Personne m'a demandé de l'enregistrer, donc je vais l'enregistrer, on le mettra disponible sur impactteam.fr pour tous les gens qui voudront éventuellement le revoir. Je n'annonce pas avant que je vais enregistrer parce que j'aimerais bien que tout le monde soit là, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, on sait vraiment l'impact du direct par rapport à quelque chose d'enregistré. Donc, bienvenue à tous, bravo pour avoir fait l'effort, bravo pour être sur cet appel ce matin. Je sais que pour certains d'entre vous, ce n'est pas toujours évident. Mais de vous connecter, mais pour tous les autres. Et il y a plein de gens qui pourraient se connecter et qui ne se connectent pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, avant de vous passer un petit peu des infos importantes ce matin que j'ai préparées par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, avec l'événement qu'on a eu avec Ariane, qui était absolument incroyable, on va revenir dessus tout de suite. Et également, j'ai eu l'opportunité de participer sur un événement en espagnol avec Michael Cole, Fernando Nani-Rancel, avec John Tartall. Et c'était le soir. Donc, le matin, on était avec Ariane. Et le soir, j'avais un autre training, le vendredi soir et le samedi soir. Et puis, j'ai pris… C'est vraiment cette globalité qui va me permettre de vous lancer un petit peu des idées. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir un petit peu votre tour par rapport à l'événement de ce week-end. Donc, allez-y, jetez-vous. Qu'est-ce que… Essayez de vous rappeler d'une phrase qui vous a impactée pour pouvoir la partager avec tous. On a tous écouté la même chose, mais en fait, on n'a pas tous entendu la même chose. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, vas-y, je vois que Marine t'a mis ton micro. Vas-y, Marine. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui t'a impactée ce week-end ? Alors, moi, c'était évidemment Ariane Goyette et c'était Just Jump. Ça, c'est vraiment la phrase qui m'est restée vraiment go, quoi. C'est ce qui m'a le plus marquée. Évidemment, c'était tout était hyper intéressant. Je pense qu'il y a tellement à prendre. Mais vraiment, le Just Jump, c'est ce qui me reste. Traduit pour les Français de pure souche ici sur l'appel. Qu'est-ce que ça veut dire, Just Jump ? Just go, quoi. Il faut y aller, il faut sauter, il faut oser et on y va. OK. Ouais, super, super, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager un petit peu son… une phrase qui lui a plu sur l'événement de ce week-end ? Allez-y, hein. Ce n'est pas seulement le fait de vous rappeler de quelque chose, c'est de le partager avec tout le monde. C'est là l'exercice aujourd'hui. Vas-y, Jean-Luc. Eh bien, moi, merci de me donner la parole. Moi, pour ma part, c'était les recommandations du couple. Et en fait, moi, j'ai buggé le moment. Du coup, c'était plus sur les réseaux. Et là, j'ai buggé. Et là, du coup, ça relançait ma façon de penser. Parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de notes. Excellent, excellent. Ouais, sur ce qu'a fait Fabrice et Sarah sur les recommandations, j'ai vu d'ailleurs que Pat et Anne-Marie l'avaient publié sur le groupe. Donc, éventuellement, Pat, ce serait peut-être possible de le mettre également sur le groupe Impact Team.fr. Ouais, combien ? Combien ? Tu vas faire comme Jérôme, toi ? Non, non. J'ai déjà un prix global pour les deux, là. OK, très bien. Je le mettrai, moi. La Marie, la partager, ce n'est pas possible. Super, et vous avez deux immigrés chez vous encore ? Il reste le lundi. Ils n'ont plus envie de partir chez nous. Ils ont passé le week-end ici. C'était juste pour l'événement, les mecs. Ils n'osent pas vous le dire, mais moi, oui. Cassez-vous, quoi. Non, je plaisante, je déconne. Vas-y, Romy, tu voulais dire quelque chose ? Yes, merci. Alors, j'ai adoré, bon, voilà, tout le monde, mais à dire une phrase qui, vraiment, j'ai trouvé géniale, c'est celle de Fabrice Roux, où il disait, les gens ont horreur qu'on leur vende quelque chose, mais ils adorent acheter. Excellent, super aussi. Elle est tellement géniale, cette phrase, elle est tellement vraie, quoi. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres partages ? Allez-y. Attends, vas-y, Olivier, excuse-moi. Vas-y, Olivier. Après, Raquel. Toujours pareil, sur la partie suivi avec Sarah et Fabrice Roux, par rapport au suivi, quand il a dit, bon, de temps en temps, d'être plus attaché au fait d'aimer les produits dans ces suivis, que les gens construisent leurs résultats et tout ça. Et après, d'avoir un peu des punchlines. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'on ne prend pas du poids, on ne prend pas des kilos en avalant de l'air. Et celle-là, je la trouvais pas mal, parce qu'elle était à la fois un peu naïve, mais plutôt pas mal. Et c'est des genres de punchlines qui peuvent m'aider un peu dans mes suivis de temps en temps. Excellent, excellent. Vas-y, Raquel. Super, Olivier. Raquel. Bon, alors, c'est vrai que moi, j'ai eu aussi beaucoup de phrases, parce que c'était tellement dense, mais il y en a une qui m'a un peu fait réfléchir et que j'ai partagée aussi. J'avais créé une petite équipe, un petit groupe WhatsApp de ceux qui étaient, enfin, qui m'avaient dit qu'ils étaient dessus. Donc, on a beaucoup échangé. C'était sympa, ça. C'est si vous deviez redémarrer en balade, enfin, si vous deviez re-signer, quelles sont les caractéristiques qui vous feraient que vous signeriez de votre futur sponsor ? Et puis après, c'est devenez cette personne-là pour attirer des gens que vous aimeriez avoir dans vos équipes. Enfin, quelque chose comme ça. J'ai trouvé génial. Top, top, top. Super, Raquel. Essaye de le reformuler pour toi, là, pour que ce soit encore plus clair. Vraiment bien. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager un petit peu ? Vas-y, Franck. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. C'était un super week-end. Vraiment au top, magnifique. Ce que j'ai vraiment ressenti sur la formation, c'est qu'on doit être des personnes. On ne doit pas être des vendeurs, en fin de compte. On doit être des amis et on doit accueillir la confiance des gens. Et ça, c'est super important. Être à l'écoute des personnes. Et puis, des fois, bien sûr, comme on l'a dit, savoir fermer sa bouche et puis bien écouter les gens. Et là, c'est vraiment top, top. Trop, trop top, Franck. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager un truc ? Vas-y, Anne-Marie. Caroline, en fait, pour sa simplicité à développer son activité, elle a un démarrage qui n'est pas du tout facile parce qu'elle n'avait pas pas d'argent, elle était dans une galère financière, elle vivait avec sa soeur, elle dormait sur un matelas à ras-le-sol. Et malgré tout, elle a su développer dans ces conditions un peu difficiles l'activité. Et puis, elle a eu du succès. À un moment donné, elle a perdu son organisation parce qu'elle était trop compliquée. Elle a redémarré, elle a refait. Et en fait, juste par rapport à son histoire, c'est que certaines fois, on a trop tendance à abandonner trop facilement. Alors que si on a vraiment un pourquoi hyper important, si on sait pourquoi on a fini ce mois de novembre et qu'on a vraiment notre objectif, peu importe qu'il peut se passer à côté, peu importe si à un moment donné, ça marche un peu moins bien, on s'accroche et à un moment donné, de toute façon, ça va arriver et à un moment donné, on va y arriver. Et c'est pour cette facilité qu'elle nous a démontré que trop souvent, on abandonne trop facilement. Excellent. Excellent, Anne-Marie. Tu vois qu'on n'a pas tous entendu la même chose. Alors, vas-y, Pat. Et cette idée qu'en fait, on trouve Herbalife, Herbalife arrive très souvent dans un moment de nos vies où on est en galère ou on est en recherche ou on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait. Peut-être que l'idée, c'est de creuser des discussions avec les gens pour savoir s'ils sont épanouis dans ce qu'ils font. Top, top. Excellent, excellent. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre lève la main là ? Vas-y, Sandra. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, ça a été assez aussi une chose d'important, c'était de travailler les objectifs de notre équipe. Pas forcément nos objectifs, mais de faire travailler les objectifs des membres qui sont avec nous. Top, top. Excellent, excellent. Excellent point aussi, je l'avais noté. Quelqu'un d'autre ? Allez-y, il faut y aller. Vas-y, Vas-y, Florie. Merci, ça y est tout le monde. Moi, la seule chose, la chose que j'ai notée au niveau de Ariane, c'est qu'elle a dit tout fonctionne, la seule chose qui ne fonctionne pas, c'est toi. quand elle a dit Herbalife fonctionne, les produits fonctionnent, la compagnie fonctionne, la seule chose qui ne peut pas fonctionner, ça peut être toi. Excellent, excellent, super. Ça donne une bonne base pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Est-ce qu'il y a encore un ou deux partages de choses qui vous ont impacté dans le week-end ? Vas-y, David. Moi, la phrase qui m'a bien impactée, c'est de ne pas avoir peur de réussir et de lâcher prise. Ne pas avoir peur de réussir et de lâcher prise. Excellent, 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 excellent. Très bien, David. Super. Quelqu'un d'autre ? Vas-y, Marine. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est votre sponsor peut amener un système. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est amener des gens pour vous. Absolument. Excellent, excellent. Vous avez beau avoir le… C'est la seule chose qu'on ne peut pas faire pour nos distributeurs. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres ? Un dernier, allez-y. Vas-y, Romy. Oui. Mindset World Team versus Mindset Press Team. Mindset World Team versus Mindset Press Team. Absolument, oui. Exactement, exactement. Il y a encore un dernier, là ? Allez-y. Non ? Jetez-vous, les amis. Oui, moi… Vas-y, vas-y, Thérésa. Oui, alors ça m'a beaucoup marquée quand elle a dit aussi d'avoir la gratitude, même pour ce qu'on a vécu de mauvais dans notre vie, parce que c'est ça qu'on nous propose après dans une vie meilleure. Et puis, c'est vrai que des fois, on s'accroche au passé, mais il faut savoir oublier ou à gratifier ce passé parce que sans celui-là, on ne pouvait pas où on est maintenant. Absolument. Super. Pour moi, ça m'a beaucoup touchée parce que, voilà, je sais de quoi je parle un peu. C'est super. C'est super. objectif sans chercher la production, mais la duplication. Exact. Exact. Enfin, il y a… Écoutez, tous ici, vous l'avez… C'est vraiment amusant parce qu'il y a des choses qui nous impactent en fonction de là où on en est dans notre carrière, là où on est dans notre vie. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai que ça n'a pas eu le même impact. Moi, j'ai donné d'autres trucs et ça va être un petit peu le fil conducteur de ce que je vais vous passer ce matin parce que je veux vraiment faire un truc qui soit dynamique et vous donner un petit peu peut-être une direction par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment des… Pour moi, c'était un événement incroyable ce week-end. Je dois vous avouer que je ne sais pas si c'était la jonction entre les deux que j'ai participé, mais celui qu'on a eu en francophonie, il était vraiment hors du commun. Tous les intervenants, vous devriez voir le groupe des présidents, tout le monde ne faisait que des éloges parce que c'était tellement juste et tellement précis et tellement top et Ariane, vraiment, elle a été grande classe. Moi, ce que j'aimerais vous partager un petit peu ce matin, vous savez que le but du presse Team Call, vous avez tous écouté les événements ce week-end. J'espère que vous l'avez écouté vraiment avec tout votre cœur, avec toute votre attention et que vous étiez vraiment connecté sur cet appel parce que ça, c'est la première des règles. J'espère aussi que vous êtes entré dans les qualifications qui vous correspondaient et que vous avez réussi à participer au plus d'appels possibles si vous étiez qualifiés parce que ça, c'était des sessions qui étaient vraiment présentées parce qu'on a une chance incroyable en France d'avoir vraiment des speakers comme Fabrice, comme Quentin, comme Mathieu, comme Flo, comme d'autres ici qui ont été vraiment à la hauteur de notre invité spécial. Donc, vous savez que le but pour moi du lundi matin, c'est un petit peu lancer la semaine. Pour les gens qui étaient évidemment sur l'appel ce week-end, notre semaine, elle est plus que lancée et j'imagine que hier soir, vous avez peut-être pris votre carnet de notes et tout ça pour organiser vos activités, vos actions de la semaine parce que c'est ça un petit peu ce qu'on doit faire le dimanche soir, à mon avis. Et moi, je vais juste vous parler avec mes 30 petites années presque bientôt. Dans quelques mois, j'aurai 30 ans d'Herbalife et je vais juste vous dire une chose que moi, j'ai noté par rapport à ce qu'a pu dire Ariane. Et la première, c'est qu'on est notre business. Vous vous rappelez quand elle y dit ça ? Au Québec, ils disent la business, mais on est notre business. On est notre business, ça veut dire que moi, je vous ai souvent parlé d'engagement, je vous ai souvent parlé de vraiment de mettre toutes les chances de notre côté en s'engageant davantage. Et comme disait tout à l'heure Marine, John Jump, c'est vraiment ça. Il faut sauter. Il n'y a pas photo. On ne peut pas juste se mouiller le doigt du pied en disant je vais essayer. Vous connaissez des gens qui rentrent dans Herbalife et qui disent je vais essayer pendant quelques mois parce que j'ai un petit peu du temps avec le confinement. Donc, je vais me lancer un petit peu. On sait très bien que ça, ça ne va pas marcher. Donc, le truc, c'est vraiment y aller, c'est vraiment essayer le all-in. Vous connaissez ça en anglais, all-in, c'est vraiment on met tout quoi. On met tout et si on met tout, la chance de fonctionner elle est énormément plus grande que celui qui va se mouiller l'orteil pour savoir si l'eau est bonne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le truc, c'est vraiment ça. On est notre business. Donc, j'étais en train ce matin d'écouter Jim Rohn quand je me suis levé ce matin et comme c'est important et tout ce qu'a dit Ariane, le changement. Donc là, de la position sociale dans laquelle elle était où elle perdait plus de luttes qu'elle en gagnait et qu'elle n'arrivait pas forcément à en vivre dans sa profession ancienne. Mais la situation, comme elle était financière, etc., etc., avec sa petite sœur, vous avez entendu tous comme moi son histoire, c'est vraiment et comme je ne disais pas tout à l'heure, on a des grandes histoires dans Herbalife de personnes qui ont vraiment eu des pourquoi importants et ce n'est pas forcément financier et il ne faut pas penser qu'on va récupérer les mecs qui sont complètement à la ramasse et on va leur parler d'Herbalife pour qu'ils aient une belle histoire. Il y a des gens, ça ne se voit pas qu'ils sont à la rue dans leur vie. Ce n'est pas financier, c'est peut-être psychologique, c'est peut-être au niveau de la reconnaissance, c'est peut-être au niveau du plan de carrière, c'est peut-être au niveau du pourquoi de leur vie, c'est peut-être plein, il y a plein de pourquoi, ce n'est pas forcément des gens qui sont en pleine perdition économique, vous voyez ce que je veux dire ? Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on doit avoir vraiment un grand pourquoi et moi, je vous ai souvent parlé de ces fameux changements et quand Jim Rohn avait dit pour la première fois pour que les choses changent, tu dois changer, pour que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer et quand vous entendez Ariane qui dit qu'il n'y a aucune activité et je vais vous dire, elle était lutteur de MMA, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du MMA, mais en gros, c'est se foutre sur la gueule sans gants quoi, parce que l'avantage de la boxe c'est qu'il y a un gros, gros coussin quand même. Là, là c'est avec des mini-gants et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, il faut avoir vraiment une sacrée dose de courage pour rentrer sur un ring quoi. Quand vous l'entendez dire qu'il n'y a rien de plus difficile que l'entrepreneuriat et moi j'ai juste envie de rajouter quelque chose de l'entrepreneuriat dans Herbalife ou dans un business comme le nôtre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ici on est multi-casquettes et on travaille avec des gens donc il y a des entrepreneurs qui ont plein de trucs à gérer dans leurs affaires, dans leurs créations, dans leurs employés, tout ça. Ok, nous on a encore des trucs en plus parce que les gens qui vont nous suivre ce n'est pas des fonctionnaires, ils ne viennent pas pour recevoir leur chèque à la fin du mois. Nous, ils restent parce qu'ils veulent rester. donc ça demande encore plus de qualité, j'ai envie de dire, et de compétence. Donc, vous voyez l'analogie entre l'entrepreneuriat et la vie d'un distributeur Herbalife et monter sur un ring de MMA. Donc, c'est vraiment, moi ça m'a vraiment touché quand elle a parlé de ça. Donc, moi je vais vous parler un petit peu de tout ce que vous avez dit ici au niveau des changements et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, le résumé des deux trainings que moi j'ai pu voir dans la semaine, c'est qu'il faut absolument que vous ayez un planning bien ajusté de votre semaine cette semaine-là. On est dans la semaine 3 du mois d'avril. Il faut vraiment que ce soit précis, il faut vraiment avoir votre agenda, il faut vraiment organiser les actions. On en parle souvent mais on a eu vraiment confirmation ce week-end. Et au niveau de notre système de croyance, tous ces changements, il va falloir les… mais ça c'est vraiment un travail très personnel. Je vois encore beaucoup, il y a quelqu'un qui a mis son micro, Jean-Luc, ton micro, il se réactive tout seul. J'ai enlevé, je l'ai enlevé, touche plus, touche plus. Touche plus. Ok. Et le truc en fait qui est important, c'est notre système de croyance, comme disait tout à l'heure David, ces limitations qu'on peut se mettre dans la tête, oser réussir, vous connaissez ce genre de phrases. Et on est tous à différents moments de notre vie ici. les uns et les autres. Et il y a des gens qui commencent et j'ai envie de vous dire waouh, quelle chance. J'ai eu cette chance aussi parce que j'ai commencé, j'étais mino, j'avais 24 ans. Mais je me dis quelle chance j'ai pu avoir d'avoir ces idées-là en tête à 24 ans. Et je me dis aujourd'hui à 54, quelle chance d'avoir encore plein de temps devant moi pour encore reconfirmer ces choses-là et créer quelque chose de nouveau et faire encore plus de changements. donc ces changements c'est vraiment par exemple, je vais vous donner un exemple que moi je vous observe. Vous savez tous ici et surtout les gens qui sont proches de moi et qui travaillent avec moi et je vous observe beaucoup. Et par exemple, il y a un truc qui est vraiment important pour tous et je vais vous demander vraiment maintenant de prendre quelques notes si vous êtes prêts. J'ai fait un petit récap des choses qui sont vraiment importantes par rapport au système de croyance. Donc j'espère que vous avez quoi noter. je sais que ce n'est peut-être pas évident pour ceux qui marchent dans la rue mais les autres prenez de quoi noter c'est important. Le point numéro un qui est vraiment absolument inconditionnel si vous voulez réussir avec nous ici c'est être passionné par les produits. Vous ne vous faites pas un shake avec le shaker en le balançant trois fois avec plein de grumeaux. Non, non, ça doit être un truc à tomber par terre. Vous devez vraiment tomber amoureux de vos produits. Il doit y avoir vraiment une relation quasi amoureuse entre la consommation des produits et vous. Ça c'est vraiment la base de tout. Ensuite, le point numéro un que j'ai envie de vous donner en dehors de ça c'est la constance. Et je vois tellement de gens qui ne réussissent pas pour, et tout à l'heure je ne sais plus qui disait ça d'entre vous en disant le seul bémol dans toute cette affaire c'est nous en fait. Je crois que c'est Florie qui parlait de ça. La seule vraiment différence c'est la différence que nous on va faire parce que les produits marchent pour tout le monde, le business marche pour tout le monde, le plan de marketing rémunère pas plus les femmes que les hommes, pas plus les jeunes que les vieux. Il est égal pour tous. Ce qui fait la différence c'est vraiment nous. Et pour ça il va falloir avoir de la constance. Et de la constance ce n'est pas forcément de la constance à être dans les événements. Je suis constant, je suis dans les événements. Le jeu il y a entre les événements. Vous avez compris ça. Le jeu ici, les actions qu'on va mettre en place, notre attitude, ce n'est pas quand les gens nous voient, c'est quand on est tout seul aussi. Notre attitude, notre énergie. Donc tout ça, c'est de la constance dans l'attitude, dans la constance, dans les habitudes, de la constance, dans tout ça. Donc il va falloir un petit peu se projeter un petit peu dans le long terme et d'essayer d'avoir ces habitudes de constance. Le deuxième point, c'est l'attitude no problem. Attitude no problem. Le monde se fout de votre situation économique. Le monde se fout de vos problèmes. Le monde se fout si vous êtes content ou pas. Le monde se fout de ça. Les gens qui vont nous suivre, ils veulent qu'en apparence, on ait bien moins de problèmes qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour la seule raison pour laquelle ils vont vouloir être avec nous. Donc attitude, no problem. No problem. Jamais. 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 Et ça, c'est vraiment… Je raconte toujours cette histoire qu'on ne se plaint jamais à son sponsor, on ne se plaint jamais à ses distributeurs, on ne se plaint jamais aux distributeurs des autres. Résumé de l'histoire, on ne se plaint jamais. Vous comprenez ? Parce que cette histoire de se plaindre, ça nous fait rentrer dans la catégorie des victimes et la catégorie des victimes, ils sont très, très nombreux, ils vous accueilleront à bras ouverts, c'est jamais leur faute. Vous voyez ce que je veux dire ? En ce moment, je suis en train d'éduquer mon fils pour qu'il assume les responsabilités parce que des fois, il a une tendance à dire que ce n'est pas lui, c'est la faute de un tel, c'est la faute de un tel. Et j'essaie toujours de lui dire, écoute, mais ton petit copain, il est chez toi, c'est toi le responsable. Ah oui, mais il a fait ça. Il n'a pas dû lui avoir l'idée tout seul. Alors, il a six ans, mais bon, moi je me dis qu'il y a des adultes qui ne ramènent pas les responsabilités à eux. Moi, si je peux influencer et inspirer mon fils pour avoir cette posture-là, c'est ce que je ferai toute ma vie où je serai près de lui pour ça. Attitude, no problem. Autre point important numéro trois, traiter tout le monde de la même manière, avec respect. On traite tout le monde avec respect. J'ai écouté Jim once matin qui disait, le jeu d'Herbalife, c'est un distributeur avec beaucoup de clients, un superviseur avec beaucoup de distributeurs qui ont beaucoup de clients. Vous voyez ce que je veux dire ? et des fois, tu ne vas pas rencontrer la personne qui va se donner moins d'excuses dans la vie et qui va être la plus constante, qui va avoir l'attitude la moins, l'attitude no problem. Elle ne va pas être forcément ta première ligne. Elle ne va pas être forcément la personne que tu rencontres, les amis. Elle va peut-être être ta deuxième ligne. Et c'est grâce à cette première ligne que tu as rencontré la deuxième ligne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit traiter tout le monde avec respect. On ne sait jamais qui est qui et qui peut devenir qui. Et c'est ça, vraiment la clé. Et des fois, on a tendance, des fois, vous savez que ce week-end, on a perdu encore une légende d'Herbalife, Blake Morgan. Et Blake Morgan, c'était un mec incroyable. Il a connu Herbalife il a fait 17 ans. Vous vous rendez compte, il est arrivé dans une réunion et en gros, il avait été invité, il ne savait pas trop trop comment, les cheveux longs. Il travaillait chez Kentucky Fried Chicken. Quand il racontait son histoire, il disait que avant que les poulets arrivent frits dans l'assiette des gens, il fallait que quelqu'un les prépare. Et puis, il fallait que quelqu'un les achète. Et puis, il y avait quelqu'un qui les attrapait. Et lui, son job, c'était d'attraper les poulets. Vous imaginez quoi. Il avait 17 ans et il bossait pour cette chaîne et il arrivait dans cette réunion. Vous imaginez une réunion d'Herbalife, on est en 82, 83. Il y a plein de monde. Tout le monde est cravaté, assez multicolore dans ces années 80. Bref, Marcus qui est là devant et personne ne veut signer le minot. Parce que il se dit c'est qui lui ? Puis, il y en a un gentiment qui lui dit écoute, tu ne sais pas avec qui tu peux faire les biais. Tiens, il y a cette petite jeune hygiéniste dentaire qui s'appelle Leslie Stanford qui commence à peine. Tiens, tu n'as qu'à prendre ton kit avec elle. Et Black Morgan, il a pris son kit avec la personne qui voulait bien lui vendre un kit parce que tout le monde, tout le monde avait tendance à le prendre un petit peu de haut. C'est qui ce chevelu qui arrive de 17 ans ? Vous voyez ce que aux Etats-Unis, tu peux signer à 16 ans. Je veux juste rajouter ça. Et Black Morgan, il est devenu Chairman's Club. Chairman's Club en dessous de Leslie Stanford. Une histoire absolument phénoménale. et malheureusement, c'est devenu une petite étoile dans le ciel à côté de Marcus. Il n'y aura plus grand monde à recruter quand on va arriver là-haut, je peux vous le dire. Bref, donc ne traitez tout le monde avec respect. Quatrième point, le centre de toute votre affaire, de toute notre affaire, ça doit être les produits. Le centre de notre business, c'est les produits. Donc, on va garder ça toujours en tête. On doit toujours mettre notre affaire et mettre au centre entre les produits. Cinquième point, travailler comme une équipe. Vous faites partie d'une équipe. Vous avez l'ambition de construire votre équipe. Dans votre équipe, vous aurez différentes équipes. Et le but ici, c'est vraiment de toujours comprendre qu'il faut travailler dans un team. Dans tous les pays Herbalife, dans le monde entier, j'ai écouté John Tartle qui disait qu'il acceptait d'aller dans les pays avec les gens qui travaillaient ensemble. Il acceptait d'être invité spécial dans les pays où les gens travaillaient ensemble. Sinon, il savait que c'était une perte de temps. Parce que quand vous êtes dans un endroit où les gens ne travaillent pas ensemble, il n'y a aucun effet leadership qui peut rentrer dans leur tête. Ils ont tellement déjà de retard dans leur compréhension de l'affaire parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec leurs voisins ou avec leurs collègues ou avec leurs downlines ou avec leurs uplines. Donc, qu'est-ce qu'on va parler de leadership à des gens qui n'ont déjà pas réglé ces points tellement basiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, travailler comme une équipe. Les gens, notez ça, sixième point, les gens ne font pas ce que vous dites. Les gens font ce que vous faites. Je vous donne un petit peu des fondamentaux ce matin parce que si vous gardez ça en tête, c'est vraiment le fil rouge, c'est la colonne vertébrale de votre affaire. C'est les trainings que vous allez toujours avoir à donner à tous vos distributeurs dans les prochaines années. donc travaillez plus. Les gens ne font pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Septième point, vision. Et ça, c'est tellement important dans l'époque où on est aujourd'hui. Vision. Essayez de voir le futur de la manière la plus positive qui soit. Et le futur va être incroyable parce qu'on est tous distributeurs. Je peux vous dire, il n'y a jamais eu un tel momentum au niveau mondial par rapport à nos produits, par rapport à notre type d'activité et dans quel domaine on travaille. Donc, essayez de voir le futur avec le plus de objectifs de positifs où est possible. et une chose qui est importante aussi, vous devez voir les gens mieux qu'ils ne sont. On doit voir les gens, je n'aime pas trop utiliser le mot vous, vous, vous. On doit voir les gens mieux qu'ils ne sont. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de confiance dans vos distributeurs. On a souvent plus de confiance dans nos distributeurs qu'eux-mêmes en eux-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, on doit les projeter. On doit les projeter. Imagine-toi dans cinq ans. Imagine-toi dans un an. Imagine-toi dans dix ans. Et je dis ça à tous les gens qui sont ici sur cet appel. Aujourd'hui, c'est trop rigolo. On devrait faire une photo parce que dans cinq ans, si vous êtes toujours sur les cadres ici ou si on est dans un événement physique, on va pouvoir se rappeler de ce moment-là. On a déjà, certains d'entre nous, un peu de recul par rapport à comment on était il y a deux ans, il y a un an, il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a quinze ans, il y a vingt-cinq ans, hein, mon Pat ? Et plein de… Et on a déjà du recul par rapport à ça. Donc, essayez toujours. Moi, j'essaye toujours quand j'ai un distributeur nouveau de le projeter avec ma vision. C'est comme disait Marcus. Si tu n'arrives pas à voir, je te prête mes yeux pour que tu vois. Vois ton avenir dans mes yeux à moi. Numéro huit. Préoccupons-nous plus des résultats de nos clients que de l'argent que nous gagnons quand on fait une vente. Ça fait partie des fondamentaux. C'est important. On doit plus se préoccuper pour les résultats de nos clients que sur l'argent que l'on gagne. Point numéro neuf. préoccupons-nous plus pour les résultats financiers de nos distributeurs que pour l'argent qu'on gagne si jamais ils produisent quelque chose. Ça, ça doit être en vous. Je veux dire, moi, on n'est pas des vendeurs de produits. Vous avez entendu plein d'anecdotes incroyables ce week-end, plein de techniques qui vont vous aider dans vos contacts, etc. par Fabrice et par d'autres et par Ariane. Mais le but ici, c'est toujours, moi, je me souviens que Michael m'a donné ces fondamentaux quand j'ai commencé. On est des vendeurs de résultats. Donc ça, c'est pour les produits. Et on est ici pour faire, avoir nos distributeurs du succès. Ça veut dire leur donner du pouvoir et comme disait Ariane, empower people. On est ici pour leur donner du pouvoir et leur donner encore plus de succès. Est-ce que vous aimeriez être sponsor d'un président ? Oui, non ? Fantastique, non ? Et de deux. Mieux encore. Et de trois. Fantastique. Et de cinq. Ce serait incroyable s'ils sont sur cinq lignes différentes. Donc, vous seriez chairman. Donc, on est vraiment ici pour s'intéresser au succès de nos distributeurs. Et plus vous vous intéressez seulement à ça, plus vous aurez du succès. C'est bête ce que je suis en train de vous dire, mais c'est tellement vrai. Plus vous allez prendre vos distributeurs en première ligne, les gens avec qui on a des contacts directement, et vous faites en sorte qu'ils aient du succès, vous vous mettez à la disposition pour qu'ils aient du succès. On ne travaille pas pour eux, on travaille avec eux, mais notre attention, elle est pour qu'ils aient du succès automatiquement par contre-coup. Dans notre plan de marketing, on en aura. Numéro dix. Faites-le simple, magique et amusant. Fun, simple, magical. Fun, simple, amusant. je veux dire, moi, si on m'avait dit quand je suis rentré dans Herbalife, bon, je vais donner, voilà, ce classeur, c'est pour que tu apprennes sur la vente. Ce classeur-là, c'est pour que tu apprennes sur le recrutement. je me souviens, quand j'ai pris mon kit de distributeur, à l'époque, c'était une espèce de boîte à chaussures et il y avait un espèce de kit de manuel de distributeur dedans qui était courbé comme ça en plastique dur. Et quand vous ouvriez la boîte, la première chose qui sautait, c'était le manuel. Et je me rappelle, j'ai ouvert la boîte devant Michael et le manuel a sauté comme ça. Je me suis dit, merde, mon manuel, sinon, laisse tomber, tu n'as pas besoin. C'est moi qui vais t'apprendre comment faire ce business. Et c'est vrai que le manuel, ce n'était pas le manuel qu'on a aujourd'hui. Il y a des gens qui sont plus comme ça. Il y a des gens qui vont adorer davantage lire, avoir plus d'infos, mais j'ai envie de vous répondre. La plupart des gens, non. Où est-ce que vous voulez baser votre affaire ? Sur une minorité ou sur la plupart des gens ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, essayez de décomplicer si vous avez déjà peut-être dans vos préparatifs avec vos nouveaux distributeurs beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses comme ça. Peut-être qu'il est temps de se servir de ce week-end pour simplifier un peu les choses, simplifier les choses et avoir moins, moins, moins de… Je me souviens encore d'une discussion avec Romy quand elle mettait 1h30 pour faire un bilan. Je me souviens. Et j'avais dit, mais c'est trop long, trop long, c'est beaucoup trop long. Il faut faire quelque chose de plus simple, de plus duplicable parce que ça, c'est vraiment le jeu. OK. Ça, c'était les 10 points que je voulais vous passer ce matin par rapport… J'ai encore 2-3 points à vous dire et ça, c'est vraiment important. Herbalife, c'est un business de substitution. Notez ça. C'est choquant, c'est dur à écouter, c'est dur à comprendre, mais Herbalife, c'est un business de substitution. Ça veut dire qu'on rajoute des clients, on rajoute des distributeurs, mais on va perdre des clients et on va perdre des distributeurs. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des clients qui ne vont pas continuer sur les produits. C'est vrai ou pas ? Est-ce que vous avez déjà eu des clients qui ont arrêté le mois d'eux ? Comme disait Ariane, un pourcentage, il y a peut-être 20% des personnes qui continuent sur les produits et peut-être qu'on peut augmenter ce pourcentage en améliorant notre suivi. Ça, c'est incontestable pour beaucoup de distributeurs. On est d'accord pour améliorer notre communication et notre relation avec nos clients, mais il y aura de toute façon une perte, donc il faudra les remplacer. Donc, c'est vraiment bien un business de substitution aussi et il faut accepter ça. Il faut accepter ça parce qu'il y a des gens qui abandonnent tout. Vous savez ça ? Je vais juste vous montrer un petit truc que je vous ai préparé qui est très, très rapide. Attention, attention, si je m'en sors avec ma technique. Ça devrait le faire. Bougez pas. Bougez pas. J'espère. Ouais, c'est vraiment pas encore au point, mais je vais vous montrer ça. Non, c'est toujours pas au point. Ah voilà, je l'ai. C'est bon. Ah, il faut que je revienne sur mon truc. Vous êtes là toujours ? C'est une bonne nouvelle. OK ? Écoutez ça. Don't quit. Si je peux vous donner un seul conseil, je vais vous donner des conseils plus précis. On va parler de DMO dans un instant. S'il y a un conseil qu'il faut que je vous demande gentiment avec tout mon cœur, don't quit. En huit ans, j'ai vu tellement de gens arriver et partir de cette compagnie-là. Et quand on abandonne quelque chose, je sais pas si je suis tout seul, si vous avez déjà été le genre de personne qui va pas au bout des choses, peut-être que t'as commencé un sport, t'as abandonné. Peut-être que t'as commencé un cours à l'école, t'as abandonné. T'as peut-être commencé plusieurs relations amoureuses qui avaient du potentiel puis quand ça devient compliqué ou que c'est pas comme tu penses, t'abandonnes. Peut-être que tu give up sur les gens, peut-être que tu give up sur les opportunités, peut-être que tu give up sur toi-même. Elle est vraiment bien. Give up pour ça. En plus, il y a moi qui rigole derrière. Incroyable, incroyable. Vous avez entendu ça ? Donc ça, c'est un fait. Il y a des gens qui vont arrêter. Il y a des gens qui vont pas suivre tout ce que je viens de vous donner, qui vont rester loin des fondamentaux, loin des événements. C'est vrai ou pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, le but, c'est de ne pas être cette personne-là et de comprendre que dans notre affaire, on va devoir remplacer des gens. Il va y avoir des gens qui vont commencer, des gens qui vont arrêter. Il va falloir en mettre des nouveaux. Il va falloir absolument augmenter le nombre d'actions pour avoir un flot plus important et avoir de plus en plus de personnes qui vont devenir, comment dire, qui vont vraiment provoquer ces changements pour faire vraiment partie de la base des gens qui vont vous suivre pour peut-être un bout de chemin. Peut-être pas toute la vie. Moi, j'ai l'immense privilège d'avoir Pat, par exemple, sur cet appel. On est ensemble depuis tellement d'années. Tellement d'années. Incroyable. Mais je peux vous dire, j'étais dans des salles où j'avais 495 superviseurs quand je me suis devenu président. Et les 495 ne sont pas là aujourd'hui. Malheureusement. Pour eux. Parce que nous, on est toujours là. Vous comprenez ? Et c'est ça, en fait, que vous devez accepter. Ce n'est pas toujours évident quand on commence une affaire comme celle-ci de comprendre cette histoire de substitution. Moi, j'ai mis un petit peu du temps. Mais donc, tout ça pour terminer cet appel, je voulais vous parler d'un truc que moi, j'ai écouté et qui m'a vraiment impacté par rapport à ce qu'Arienne a dit. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà commencé certains travaux par rapport à ça. Mais vous vous rappelez quand elle a parlé du Power Hour, quand une heure tous les matins avec certains distributeurs clés, il y a vraiment une mise en place des objectifs de la semaine, de la journée, etc., etc. Donc, peut-être que ça peut être une idée à réfléchir individuellement avec vos distributeurs. Peut-être avoir un petit temps pour les aider à s'organiser, pour les aider à mettre en place des actions dans la journée, etc., etc. Et puis, surtout, pour vous mettre à disposition de ces personnes-là. Moi, je suis toujours à disposition des gens qui me disent « Sylvain, j'ai une personne avec moi. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom ? » On n'a pas besoin de se voir, on n'a pas besoin de faire de la bagnole, on n'a pas besoin. Donc, on va le faire en zoom. Et on peut faire ça à longueur de journée, des petits appels à deux, des petits appels à trois, à quatre, etc., etc. Donc, ça, ça peut être vraiment un point important. Autre chose importante, ça, c'était un des points que je voulais vous donner ce matin, c'est penser à votre focus. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a des gens dans Herbalife qui vont se focaliser sur des choses qui ne payent pas forcément. Je vous donne un exemple. Ah, je veux avoir des abdos, je veux avoir le six-pack. Et les mecs, ils vont complètement se dévier de leur focus, de leur construction d'affaires parce qu'ils veulent avoir leur six-pack. C'est bien d'avoir le six-pack, c'est bien d'avoir les abdos. Mais si jamais ça te défocalise par rapport à ton objectif premier qui est de construire une organisation, les six-pack, ils deviennent en deux dangereux. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens qui vont par exemple se professionnaliser dans tout ce qui est multimédia et tout ce qui va être, ils vont devenir de plus en plus performants en ligne, etc. Fantastique. On a des cinéastes qui se sont découverts dans Herbalife ces dernières années. Des gens qui prennent des prises de vue absolument incroyables et ils tirent leur reconnaissance de ça parce qu'on leur dit tu fais des vidéos incroyables, tu fais des trucs incroyables et ne perdez pas le focus. Le focus, c'est plus de clients, plus de distributeurs, plus de clients avec des résultats, plus de distributeurs avec du succès. Vous vous rappelez de ça ? Ça, c'est vraiment fondamental que vous ne perdiez pas ça de vue. Donc, notre affaire, c'est vraiment des clients avec des résultats et des distributeurs en progression et de toujours avoir en tête cette idée de duplication. OK ? De duplication. Et enfin, pour finir sur l'appel de ce matin et j'espère que ça vous aura un petit peu orienté pour votre semaine, pour votre journée. On a plein d'événements qui vont avoir lieu. L'événement du Spring Spectaculaire est terminé. Bienvenue le prochain événement. Et c'est comme ça et bravo à tous les gens qui ont bossé pour être qualifiés pour le Spring Spectaculaire mais maintenant, on se focalise sur le prochain événement. Et le prochain événement, c'est déjà ce soir avec des invités spéciaux que j'ai invités qui sont Wealth Team Active. Donc, ce n'est pas un niveau absolument incroyable par rapport au niveau où beaucoup d'entre vous sont. Certains sont plus, évidemment, mais si vous avez des distributeurs qui sont moins sur cet appel, vous serez content de les écouter, qu'ils écoutent cette nouvelle histoire avec ces Wealth Team Active. Et je vous rappelle que le Wealth Team Active 2021 est toujours disponible. donc tout le monde peut se qualifier Wealth Team Active 2021. Et à propos, je peux vous dire une chose, si vous vous focalisez pour devenir Wealth Team Active en 2021, dans les prochains 3, 4 à 6 mois, vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, votre année 2021 sera inoubliable quand vous la raconterez à vos enfants. C'est tout con ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment la vérité. Toutes les personnes qui ont progressé dans le business, ils sont passés par ce mini-président comme on l'appelle, le Wealth Team Active. Parce que c'est quelque chose qui va demander un petit peu toutes les compétences. La régularité, la production de volume et également la production de royalty. Ça veut dire que si vous arrivez à avoir des royalties, c'est que vous ne faites pas trop trop de conneries à la fin. Il y a des gens qui arrivent à faire la même chose que vous. Vous me suivez ? Et si vous avez plus de monde qui arrivent à faire la même chose que vous, il suffira juste de dupliquer ça plusieurs fois pour devenir président. OK ? Pour tous ? Donc, on a plein d'échéances. Essayez de remplir votre agenda avec plein de situations de rencontrer des gens, que ce soit en ligne, que ce soit physiquement. On est dans un rayon de 10 kilomètres à part nos amis du Vercors. Et il y a quand même des gens dans leurs 10 kilomètres. Mais la plupart d'entre vous, si vous faites un trait autour du délit, vous avez déjà fait ça avec les applis qui existent pour savoir jusqu'où vous pouviez aller dans les dernières semaines. Eh bien, essayez de calculer la population dans ces 10 kilomètres. Et je peux vous dire, si vous arrivez à recruter ne serait-ce que 1% des gens qui sont dans les 10 kilomètres autour de vous, ça devrait pas mal se passer. C'est vrai ou pas ? Donc, le jeu, c'est vraiment ça. Et puis, enfin, juste pour terminer, et j'aimerais juste vous rappeler une chose, c'est que on a un produit gratuit disponible chez tous qui s'appelle l'attitude, l'énergie, l'enthousiasme. Et ce produit disponible, la plupart des gens qui nous entourent n'en ont pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Donc ça, ça peut être notre valeur ajoutée. Et c'est très certainement notre valeur ajoutée. Donc, essayez de soigner ça. Essayez de soigner ça. Il faut avoir de l'enthousiasme, de l'énergie, être positif de façon à ce que des gens aient envie de rester près de vous. hier, on a reçu un couple de voisins, parce qu'on invite tous les voisins quand on arrive quelque part. Et on était là avec eux. En plus, leur gamin était à l'école avec Lucas et on discutait et tout ça. Et ils ont vu en nous de l'énergie, de l'enthousiasme, de la passion, de la vision, etc. Et évidemment, le sujet, vous vous imaginez au bout de 15-20 minutes, c'était quoi ? C'était Herbalife. Donc, mais d'abord, ils ont acheté notre attitude, notre enthousiasme avant de parler d'autre chose. Donc, des fois, je vois des personnes ici qui sont très cérébraux, j'ai envie de dire, et qui se disent non, il faut que je dise ça comme ci, comme ça. Et ils oublient qu'il faut se mettre une grande banane parce que ça, déjà ça, on est déjà différents des autres qui vont nous entourer. Donc, ce soir, on a des invités spéciaux incroyables. Jouez le jeu, ayez le plus de distributeurs avec vous sur cet appel. Encore une fois, votre qualité, principale doit devenir d'être capable d'inviter quelqu'un sur un appel parce qu'aujourd'hui, on a des appels et les appels qu'on a aujourd'hui, vous avez remarqué que quand on était en événement physique, pour ceux qui ont connu, il y en a beaucoup qui n'ont pas connu ça, vous allez tomber de votre chaise quand vous allez vite dans un événement physique, mais pour les gens qui n'ont pas connu ça, rappelez, les gens qui ont connu ça, rappelez-vous, il fallait inviter quelqu'un, il fallait qu'il prenne sa bagnole, il fallait qu'il laisse garder ses gosses, il fallait qu'il paye à l'entrée, vous vous rappelez de tout ça ? Et certains d'entre vous arrivaient à avoir des invités dans ces événements-là. Et aujourd'hui, parce que c'est tellement disponible, c'est tellement facile, on oublie de faire les invitations, mais encore une fois, on est 41 connuctions ce matin, je crois que c'est notre record pour un lundi matin, fantastique, imaginez quand on sera 450 sur le lundi matin, imaginez quand on aura nos appels avec 300 ou 400 personnes pour les HOM ou pour l'événement de ce soir. Et ça, c'est chacun d'entre nous, si chacun d'entre nous avons les mots justes, la bonne promotion, la bonne énergie, les bonnes actions pour avoir des nouveaux et leur faire comprendre que les non négociables dans Herbalife, numéro un, c'est les produits, l'utilisation des produits, numéro deux, c'est participation aux événements. Vous savez ça, le changement, il passe par de l'éducation, c'est comme on ne peut pas rentrer dans Herbalife en disant, ah, je rentre en première année de médecine et en fait, je vais juste à un cours. Non, 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 c'est sept ans les médecines si vous êtes juste un médecin normal. Sinon, c'est neuf ou dix si vous avez une spécialisation. C'est vrai ou pas ? C'est dix ans et comme on a entendu ce week-end, c'est peut-être dix mille heures pour devenir vraiment un expert et devenir un pro. Ici, c'est un peu le même combat. Donc, ne croyez pas et n'acceptez pas les excuses des gens qui ne viennent pas dans les événements. Vous perdez votre temps. Nous devons déjà avoir la discipline d'y être et d'inspirer, d'inviter le plus de distributeurs à comprendre cet état de choses. Quand vous entendez Jim Rohn, c'est des heures et des heures et des heures d'apprentissage pour être capable de parler comme il parle. Et pareil pour tous les événements, on doit comprendre ça. C'est vraiment fondamental. Je ne connais aucun président qui est devenu président sans training, sans éducation, sans événement. Donc, acceptez ça et faites sans la promotion. Quand est-ce qu'on fait la promotion de ça ? Le jour où le mec prend son kit. Ce jour-là, jour 1, non négociable, il faut que tu tombes le résultat produit, non négociable numéro 2, tu dois être dans le prochain événement. Ah ben oui, j'étais dans le premier événement. Fantastique, c'est le premier de beaucoup. Est-ce que tu as compris ça ? Oui, j'ai compris parce qu'il faut que je change. Très bien, bienvenue au deuxième, c'est demain soir. Bienvenue au troisième, c'est après-demain. Bienvenue au quatrième, etc., etc. Donc, si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura plus de gens qui vont asseoir leur éducation, qui vont apprendre davantage de choses, qui vont… Ils n'auront pas besoin de recevoir 50 e-mails pour être là le lundi matin à 10 heures, ni pour être là le lundi soir à 21 heures. Ils n'auront pas besoin que vous preniez votre téléphone. Alors, tu as vu, ce soir, n'oublie pas. Non, ils savent, avant vous déjà. Ils sont déjà là, ils ont déjà travaillé toute la journée pour avoir des invités avec eux. Ils ont déjà travaillé toute la journée pour avoir du monde avec eux dans le prochain, etc., etc. OK ? Donc, c'est ça qu'on veut. C'est des distributeurs qui vont être de plus en plus engagés. Et j'espère que ce sera dans votre organisation. Je sais que ce sera complètement disparate. Il y aura des gens qui vont comprendre ça du premier coup et d'autres qui vont devoir attendre 4-5 ans pour le comprendre et d'autres qui ne vont jamais le comprendre et d'autres qui ne seront même plus là pour essayer de le comprendre. Ça fait partie du game. Mais par contre, tous ici, vous devez juste capitaliser sur ça. Ce soir, on a un gros appel. Avoir du monde avec vous. A 21h, une nouvelle histoire. Vous avez déjà entendu cette fameuse histoire que pour être président, il faut connaître 200 histoires. Donc, vous êtes à la 30e, à la 20e, à la 2e, à la 53e, à la 100e ce soir. Bienvenue dans une nouvelle histoire. Et à la fin, on va promouvoir les événements de la semaine et tout ce qui va se passer. Je vous souhaite une journée incroyable, pleine de contacts, pleine de nouvelles conversations, pleine de nouvelles histoires de façon à ce que vous puissiez… Tu veux dire quelque chose, Pat ? Vas-y, mon pote. Vas-y, dis-moi. En avant-première pour toutes les personnes qui étaient présentes, mercredi soir, on a Jacques Manic, médecin Nervalife avec nous pour une nouvelle session. C'est un petit cadeau. Donc, mercredi soir et on ne met pas ça sur les réseaux sociaux. Merci. Mais là, c'est pas vrai. On va inviter des nouvelles personnes à venir découvrir. Ok. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir Jacques avec nous et le propos, ça va être de présenter les produits, c'est ça ? Et découvrir la nutrition ? Non, c'est un… On va faire une petite partie justement pour juste présenter un peu Herbalife. Mais Jacques, son sujet, ça va être comment bien vieillir. Et lui, il va intégrer la nutrition interne et la nutrition externe. Comment vieillir bien ? L'idée, c'est que vous avez tous des parents, des grands-parents. Nous, on est déjà des grands-parents, mais vous, les jeunes, vous avez des parents et des grands-parents. Et qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir ? Ça serait peut-être de prendre soin des gens qui vous ont donné la vie, qui vous ont éduqués, qui vous ont aidés. Et tout le monde a une famille. Donc, le but, c'est d'améliorer la vie des gens. Et grâce à Herbalife et à la nutrition, on peut. Ok. Excellent. Donc, on va discuter après. Mais vous avez à peu près les grandes lignes. On ne va pas faire de flyer. Vous sachiez, sur le flyer, il y aura Patrice et Anne-Marie pour la formation produit qu'on a tous les mercredis soirs à 21h. Et comme invité spécial, on aura Jacques, mais il ne sera pas sur le flyer. Juste pour que vous sachiez ça. Et comme l'a très bien dit Pat, et encore une fois, je vous rappelle qu'ils ont bien donné la direction qui je mets sur cet appel. Très bien. Et vous devez comprendre, et je l'ai fait la semaine dernière, quel appel pour quel type de public. C'est vraiment important. Par exemple, ce soir, qui on met ? On met nos distributeurs. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un de nouveau ? Oui. Mais seulement s'il sait déjà de quoi on parle. Ok. Par contre, demain matin, on a un feed à 9h. Le feed sur 9h, est-ce que ça peut être une invitation de quelqu'un de dire écoute, je vais faire du sport le matin à 9h, viens, on va se bouger. En plus, il y a Dani qui est présidente avec son mari qui est derrière qui essaie de suivre les mouvements. et qui va faire une petite session de sport, viens, ça va te permettre de te mettre en plein beau pour la journée. Viens avec nous et c'est l'occasion. Demain soir, c'est un HOM. HOM, c'est pour les personnes nouvelles. Mercredi soir, c'est pour les distributeurs qui amènent leurs clients potentiels et les gens qui veulent entendre plus sur la nutrition, etc. Tout type d'âge. On peut avoir envie d'être, rester jeune, même si on a 25 ans, toute sa vie, parce qu'en général, à 25 ans, c'est là où on est en meilleur état. Donc, on a envie de préserver ça. Donc, c'est aussi intéressant pour ce groupe-là. Et jeudi soir, HOM, etc. Vous comprenez, n'invitez pas des gens avec des discours qui ne sont pas adaptés pour eux. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il y a deux types d'événements dans Herbalife. Des événements de présentation, donc où on présente notre affaire, nos affaires dans leur globalité et des événements de formation. Événements, formation, c'est incroyable, c'est fantastique. Vous allez, vous pouvez apprendre des tas de choses, mais le but ici, ce n'est pas d'avoir la tête bien pleine et le porte-monnaie bien vide. c'est d'essayer de conjuguer les deux. Ça veut dire que si vous êtes sur toutes les formations et que vous êtes là seul, il va se passer que vous saurez plein de choses, mais vous n'aurez pas de résultats ni de progression dans l'affaire. Donc, il faut vraiment capitaliser sur la compréhension de deux types d'événements, présentation, formation. Je dois capatuler, mon flot, il doit amener plein de monde dans les présentations de façon à avoir des gens qui vont être dans les formations. Vous me suivez ? Et qui vont pouvoir inviter des gens dans les nouvelles présentations pour avoir de plus en plus de personnes qui vont être dans les formations. Je vous rappelle que toutes les formations qu'on donne, elles sont extrêmement simples, faciles à comprendre pour tous, extrêmement duplicables. Donc, tout le monde peut avoir cette compréhension. Mais comprenez bien que le travail commence dès que je termine cet appel. c'est-à-dire que l'appel termine maintenant, le boulot commence. Combien de conversations nouvelles, combien d'invités avec moi ce soir, combien de personnes seront avec ces personnes-là dans des conversations à deux ou à trois dans les prochains jours de façon à avoir le plus de monde possible pour le Saturday Training en fin de semaine avec de nouveaux distributeurs, des nouveaux qualifiés. Et enfin, une dernière chose, on est le 19 du mois. Le mois d'avril commence, les chéris. Le mois d'avril commence. C'est incroyable. On a déjà, moi j'ai vu sur mon listing, on est déjà à 30, 40 % par rapport au mois dernier à la même période. Et c'est incroyable. Il reste la moitié du mois pour développer vraiment des gros, gros volumes représentés par des gens. Parce que comme je vous l'ai souvent dit, les volumes passent, les gens restent. Le but, ce que vous devez penser, c'est que chaque mois les volumes reviennent à zéro. Mais les gens restent. Et si vous êtes un bon exemple, quelqu'un qui veut progresser, quelqu'un qui peut avancer, qui veut avancer, quelqu'un qui veut changer pour meilleur, vous aurez des gens qui vont vous suivre. Et on n'est pas dans le système des followers basiques où la plupart des followers, il y en a qui vous aiment, les autres qui ne vous aiment pas. On n'est pas là dans les amis Facebook. Si un jour, il y a le feu à la maison, vous verrez combien d'amis vous avez pour éteindre le feu. On n'est pas dans la quantité de ces choses-là. On est là pour des vraies relations. des vraies relations avec des vrais gens et des gens qui vont vouloir changer comme vous les avez inspirés à le faire. Je vous souhaite une super journée, un super lundi et on se voit sur l'appel de ce soir, 21h, soyez nombreux avec tous vos distributeurs. La bise. Ciao, ciao. Bise à tous. J'ai déjà mis l'enregistrement et les recommandations sur le groupe. Ok, super. Merci Anne-Marie. Disponible sur impactteam.fr. Passez une super journée à ce soir. Bye, bye. Merci. 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 Merci.